Bonjour à tous, je voudrais traiter dans cette vidéo de ce qui peut être perçu comme un paradoxe par beaucoup de monde. Nous assistons quotidiennement à des événements dans le monde dont la nature injuste nous fait nous poser des questions. Nous-mêmes passons par des difficultés en tout genre et nous nous posons des questions sur Dieu et sur ses non-interventions. Il est intéressant de noter que les personnages bibliques souffraient aussi des mêmes doutes que nous. Eux aussi ne comprenaient pas pourquoi Dieu ne faisait pas certaines choses. Dans le chapitre 14, nous avons un exemple de ce paradoxe. Alors que Jean-Baptiste a été un vaillant croyant et prêcheur, et que selon Jésus lui-même, il n'y ait pas d'homme ici-bas qui soit aussi grand que lui, ce dernier se fait exécuter froidement. Lorsque nous lisons ce texte, nous pouvons nous demander pourquoi Dieu n'a rien fait pour le sauver. De la même manière que nous pouvons nous poser des questions sur des événements malheureux qui se produisent tous les jours dans le monde. En plus, Jésus dit dans l'évangile qu'aucun moineau ne tombe au sol sans le consentement du Père. Il dit aussi que l'homme a plus de valeur que toute une volée de moineaux. Il dit que nos cheveux sont tous comptés. Alors comment est-ce possible que le chrétien numéro 1, c'est-à-dire Jean-Baptiste, soit tombé aussi cruellement ? Matthieu chapitre 14 A cette époque, Hérode, le gouverneur de Galilée, entendit parler de Jésus. Cet homme, dit-il à ses courtisans, c'est sûrement Jean-Baptiste. Le voilà ressuscité des morts. C'est pour cela qu'il détient le pouvoir de faire des miracles. En effet, Hérode avait ordonné d'arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et jeter en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son demi-frère, parce qu'il lui disait « Tu n'as pas le droit de la prendre pour femme ». Hérode cherchait donc à le faire mourir, mais il craignait la foule, car elle considérait Jean-Baptiste comme un prophète. Or, le jour de l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade exécuta une danse devant les invités. Hérode était sous son charme. Aussi lui promit-il avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, il lui dit « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste ». Cette demande attrista le roi, mais à cause de son serment et de ses invités, il donna l'ordre de la lui accorder. Il envoya un soldat décapiter Jean-Baptiste dans la prison. La tête de ce dernier fut apportée sur un plat et remise à la jeune fille qu'il apporta à sa mère. Les disciples de Jean-Baptiste vinrent prendre son corps pour l'enterrer, puis ils allèrent informer Jésus de ce qui s'était passé. Nous sommes ici devant un véritable dilemme. Dieu a tout pouvoir, et pourtant il ne protège même pas son plus fidèle disciple. Le plus étonnant dans tout ça, c'est la suite du texte, qui nous emmène dans la scène de la multiplication des pains. Quand Jésus entendit la nouvelle, il quitta la contrée en bateau et se retira à l'écart dans un endroit désert. Jésus semble être touché par la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste, au point où il décide de se retirer à l'écart, mais une foule se met à le suivre. Mais les foules l'apprirent, elles sortirent de leur bourgade et le suivirent à pied. Aussi, quand Jésus descendit du bateau, il vit une foule nombreuse. Alors il fut pris de compassion pour elle et guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Cet endroit est désert et il se fait tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les villages voisins s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit, « Ils n'ont pas besoin d'y aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Imaginez-vous la scène. Vous avez quelques bouts de pain, deux ou trois poissons, et Jésus vous dit, « Donnez-leur à manger. » Et cela comme si de rien n'était. Soit Jésus est un farceur, soit il a un plan en tête. En plus, le jour où cela s'est produit n'était pas la fête. Jean-Baptiste avait été exécuté froidement. « Mais, lui répondirent-ils, nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. Apportez-les-moi, alors dit Jésus. » Il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe, puis il prit les cinq pains et les deux poissons. Il leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Ensuite, il partagea les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa les morceaux qui restaient. On en remplit douze paniers. Mais, ceux qui avaient mangé étaient au nombre de cinq mille hommes, sans compter les femmes et les enfants. Voilà un dénouement curieux et l'apparition d'un paradoxe. Jésus n'intervient pas pour sauver Jean-Baptiste. Dès lors, nous sommes en mesure de ne pas attendre grand-chose de la part de Jésus. S'il n'est pas intervenu pour une cause aussi juste que celle que de sauver Jean-Baptiste, comment pourrait-il utiliser son temps à nourrir une foule, aussi affamée soit-elle ? Pourquoi cette espèce de deux poids deux mesures ? N'est-ce pas la même chose dans nos vies ? Dieu n'intervient pas là où nous le voulons. Il n'est pas à nos ordres et la logique à laquelle il répond nous dépasse. Que faut-il retirer de ce chapitre 14 de Matthieu ? Et bien que Dieu a un projet précis et que ce n'est pas parce qu'un événement douloureux arrive qu'il faut perdre tout espoir. Certes, Dieu n'a pas sauvé Jean-Baptiste, du moins dans un premier temps, car la promesse de Jésus est claire. Et le ticket de Jean-Baptiste pour le royaume de Dieu est assuré. Nous n'en dirions pas la même chose des responsables de son meurtre. Aussi, cette multiplication des pains nous apprend que Dieu a un pouvoir illimité et qu'il agit en fonction de son plan et non en fonction de nos attentes du moment. Si vous souffrez actuellement, cela ne signifie pas que Dieu vous abandonne. Même les plus fidèles ont souffert, et beaucoup d'ailleurs. Ce qui est plus hautement intéressant, c'est justement la foi de Jean-Baptiste. Ce dernier ne s'imaginait pas gagner les cieux au moment où il foulait les terres de Judée, mais bel et bien au jour du Seigneur. Car la promesse de Dieu, c'est cela. Elle est fixée vers le jour de la résurrection, qui doit intervenir au dernier jour. Regardons admirablement la cohérence de Jésus dans son enseignement. Matthieu, chapitre 16, versets 24 à 26. En lisant l'évangile jusqu'au bout, nous voyons que le cas de Jean-Baptiste n'est pas une source d'inquiétude. Son destin n'a pas été scellé par le coup d'épée du soldat Hérode. Les versets que je viens de lire illustrent parfaitement le ministère de Jean-Baptiste. Nous y entrevoyons la nature de l'espoir. Tirons-en leçon. A tout moment, Dieu peut opérer un miracle digne de la multiplication des pains dans nos vies. Il ne s'agit pas de se laisser aller, comme nous sommes parfois invités à le faire. La foi en Jésus permet des résultats. Finissons donc sur les mots de Jean-Baptiste lui-même. Jean, chapitre 1, versets 32 à 34. Jean-Baptiste rendit ce témoignage. « J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. Je ne savais pas que c'était lui, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'homme avait dit « Tu verras l'esprit descendre et se poser sur un homme. C'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. Or, cela je l'ai vu de mes yeux et je l'atteste solennellement, cet homme est le fils de Dieu. » Sous-titrage Société Radio-Canada